Intégrer le numérique en classe n'est pas une chose aisée. Non seulement car cela demande du temps, mais aussi parce qu'il faut savoir l'utiliser autrement que comme un outil, ou plus exactement comme un ensemble d'outils, hardware et software réunis. Le risque étant sinon que le numérique ne vienne que renforcer l'arsenal technique déjà à la disposition de l'enseignant et qu'il ne modifie en rien l'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Le numérique n'est pas seulement un moyen, c'est aussi un objet, un milieu et une matière. Prenons le temps d'examiner quelques exemples avant d'en proposer une synthèse. Les premiers extraits que nous allons voir sont tirés d'un court reportage diffusé en 2016 sur e-télé. Au début, on y voit une situation de classe somme toute assez classique dans laquelle un enseignant, debout, à côté de son bureau, dicte une phrase à la classe. Les apprenants sont calmes, disciplinés et impliqués dans l'exercice. Les spectateurs enthousiastes sont prêts à acclamer. La situation change radicalement par la suite. Tout commence comme une dictée classique, c'est la correction qui diffère avec la tweeté. Car pour ces élèves de Moselle, leur dictée sera corrigée par une classe de CM2 en Normandie. Via Twitter, une correction réciproque où ce sont les élèves qui doivent détecter les erreurs des autres. On a trouvé trois erreurs. Par exemple là, acclamer, ils ont oublié de mettre les deux C. Donc on a compté ça comme erreur et on a fait un touti pour leur expliquer pourquoi acclamer, prenez deux C. Un touti, traduction, un tweet correcteur, la base de la tweeté, un message de 140 caractères sur le réseau social qui identifie la faute et donne la règle à l'autre classe. Un travail de recherche qui responsabilise les élèves et s'appeler. En même temps, on s'améliore en orthographe. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus intéressant que d'apprendre des leçons et juste de faire des exercices. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ici, on voit combien l'échange avec une autre classe et l'activité d'évaluation par les pères permettent de modifier la relation pédagogique. Les tables se sont rapprochées. Les enfants travaillent par petits groupes et discutent entre eux. Un certain brouhaha règne dans la classe. Les règles d'orthographe intériorisées lors de la dictée sont ici verbalisées à l'oral et à l'écrit à l'attention d'autres enfants. Le numérique permet à la fois de mettre les classes en relation et de soutenir une activité d'écriture, les tweets. Autre exemple. Des enfants de CP doivent établir des correspondances entre d'une part des photos d'identité de leurs camarades de CE1 sur lesquels ces derniers ont peint des parties de leur visage, comme on peut le voir sur cette photo. Et d'autre part, des fichiers audio dans lesquels ils se décrivent. Regardons tout d'abord une élève de CE1 sortir de la classe pour enregistrer sa production dans le couloir et s'autocorriger. Grâce, tu vas te mettre dans le couloir, comme ça tu seras bien, d'accord ? Avec ta feuille, un iPod et un micro et tu vas t'enregistrer. Tu finalises. Si j'ai fait une erreur, je vais recommencer si j'ai oublié quelque chose. Voyons maintenant comment une élève de CP, cette fois, réagit à l'écoute de l'enregistrement d'une de ses camarades. Elle dit « I have got » et après elle a dit « Good morning » et ça ne veut rien dire. C'est « I have got » et « Good morning ». Le numérique est utilisé dans cette activité pour permettre d'une part à tous les élèves de CP de faire une activité de compréhension orale et d'autre part à tous les élèves de CE1 de participer à une activité de production orale. Comme le dit l'enseignante de CE1 dans le reportage, l'intérêt du numérique réside ici dans le fait que chaque élève a un temps de parole multiplié par 10. Passons maintenant au collège, avec des élèves qui participent à un atelier radiophonique dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Pour préparer et enregistrer leurs émissions, les élèves disposent d'un mini-studio de radio et sont en contact régulier avec un journaliste qui pose pour eux les questions sur le terrain avant de leur faire parvenir la réponse sous la forme de fichiers audio. Ils me posent des questions par écrit. Ce sont ces questions-là que moi je pose à ce spécialiste qui est sur le terrain ou ce pêcheur qui est au bord du Mekong. J'ai fait beaucoup d'enregistrements, j'ai pris aussi des photos et j'ai fait quelques vidéos cette fois. Non seulement sur les éléphants mais sur d'autres sujets aussi puisque j'ai travaillé notamment sur le fleuve Mekong. Comme dans la première vidéo, le numérique permet de supporter les échanges avec un journaliste pendant le projet et avec les parents, une fois les podcasts mis en ligne sur le site de l'établissement. Il sert également de support à une activité de production, à la fois écrite, rédaction de texte de l'émission, et orale, enregistrement. Ce qui est nouveau, c'est la formation au numérique. Les enfants en effet sont formés non seulement en ce qui concerne les aspects techniques, câblage, montage, mais également discursifs, en l'occurrence relatifs aux spécificités de l'oral. Là ton texte est très bon, c'est un très bon résumé, sauf que c'est un résumé écrit. Ça serait très bien pour faire un exposé. Là tu vas parler à la radio. Donc nous passons la parole à Étienne. Voici enfin une dernière vidéo. Elle se distingue par l'importance accordée à la dimension créative et à l'expérience sensible. Il s'agit d'une expérience originale qu'il s'est déroulée dans une classe de français langue seconde d'un lycée de la région parisienne, dans laquelle des élèves allophones nouvellement arrivés en France ont réalisé, avec l'aide de Laurent Seignan et de Jean-Daniel Magnin, auteur et directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point à Paris, une vidéo numérique sur le mode des 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Dans cette vidéo, on peut parcourir dans un ordre à chaque fois différent de courtes séquences vidéo dans laquelle les élèves récitent des poèmes qu'ils ont écrits eux-mêmes à la manière d'auteurs contemporains comme Prévert, Pessoa ou Michaud. Première prise d'Ilysée. Ça ne te regarde pas mes notes scolaires. Ça ne te regarde pas le nombre d'amis sur mes réseaux sociaux. Ça ne te regarde non plus que je suis majeure en classe de seconde. Ce projet nous aide beaucoup parce qu'on est libre d'exprimer ce qu'on a. Et on découvre en même temps notre vraie personnalité. Ce qu'on ne peut pas dire, parler, montrer à nos amis, par exemple en classe, c'est normal. Parce qu'on se sent un peu à la marche. Et ce n'est pas facile du tout. Et là, on sent comme dans une famille, on est pareil et on peut faire des choses vraiment du nous. Que peut-on retenir de ces différentes situations ? Tout d'abord, elles ont en commun de mettre en relation la classe, soit avec d'autres classes au sein du même établissement ou dans une autre école, soit avec des partenaires issus du monde professionnel. Dans deux cas, c'est le numérique qui permet d'établir ce lien. Échange de tweets dans la première vidéo, contact par visioconférence avec un journaliste dans la troisième. Cette ouverture permet de renouveler le schéma classique de la communication scolaire. Les élèves, en effet, s'adressent à d'autres interlocuteurs que leur seul enseignant. D'autres élèves, un professionnel, les parents, le grand public. Tandis que ce dernier devient un partenaire dans la conduite de l'activité. La langue, d'objet d'études, devient outil de communication. Et les savoirs, orthographe grammaticale et lexicale dans la twicté, connaissance générale dans les podcasts, acquièrent une utilité sociale. Dans ces deux situations, le numérique ne sert pas seulement d'outil, mais aussi de milieu. Un milieu dans lequel se déroulent des pratiques sociales et langagières. Participer à une activité d'évaluation entre pairs, échanger avec un journaliste et faire de la radio. Bien sûr, dans les quatre vidéos, le numérique est également utilisé comme un outil pour l'écriture des tweets, pour l'enregistrement des portraits, pour l'écriture et l'enregistrement des émissions de radio, et enfin, pour la réalisation de la vidéo numérique. Il est intéressant de remarquer que dans trois vidéos sur quatre, ce sont les apprenants qui manipulent les objets techniques. Les élèves de cinquième font même preuve à cet égard d'une grande dextérité. Et non l'enseignant. C'est à mon sens une dimension essentielle de l'intégration du numérique. Les deux autres dimensions sont moins présentes. Le numérique comme objet et comme matière. Le numérique est appréhendé comme un objet d'enseignement dans une seule vidéo seulement. La création d'une émission de radio. Quant à la dimension créative, on la retrouve dans trois vidéos, mais à des degrés divers. Dans le cours d'anglais, les enfants doivent colorier leur portrait, mais compte tenu de l'objectif poursuivi, acquisition du vocabulaire du portrait, la place accordée à la création n'est pas centrale. L'atelier de pratique radiophonique est plus ambitieux de ce point de vue. Certes, il ne s'agit pas d'un projet artistique, mais la matière numérique se révèle lors des opérations de traitement du son et de mixage. Enfin, s'il y a bien une vidéo dans laquelle la dimension esthétique est revendiquée, c'est bien celle qui rapporte l'expérience de réalisation d'une vidéo numérique par des élèves allophones scolarisés en France. Toutefois, si les apprenants sont bien les auteurs des poèmes qu'ils récitent face à la caméra, ils ne sont pas pour autant en charge de la réalisation et ne semblent donc pas avoir pris part à l'élaboration de la vidéo. Certaines des situations présentées peuvent sembler extraordinaires en ce qu'elles sont assez éloignées des pratiques de classe au quotidien. Pour autant, il ne faut pas les considérer comme des modèles, comme un horizon à atteindre, mais comme des explorations menées par quelques enseignants audacieux qui cherchent à tirer parti à leur façon des potentialités du numérique et à bousculer un peu leur manière de faire. A chacun d'essayer de son côté, à sa mesure, en fonction des contraintes de terrain que sont les siennes, de faire bouger les lignes. Envisager le numérique tour à tour, comme un moyen, un objet, un milieu et une matière, n'a d'autre objectif que de varier les points de vue et les questionnements. Quel support, logiciel et application utiliser pour enrichir, renouveler, diversifier les activités d'apprentissage ? Quelles activités mettre en place pour sensibiliser les apprenants au caractère souvent multimodal de la communication numérique, c'est-à-dire qui combinent texte, son et image, fixe ou animé, et aux effets de cette multimodalité sur la signification ? Comment amener les apprenants à prendre part à des pratiques sociales en ligne et essayer ainsi d'occuper une place moins centrale dans la relation pédagogique ? Quelle importance accordée à la plasticité du numérique lors de la réalisation de documents ou d'œuvres numériques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada